Les règlements du golf vous sont présentés par le séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Démort, réputé pour l'excellence de son programme sportif et bien sûr en golf. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre chronique sur les règles du golf. Alors cette semaine, la règle que nous allons voir ensemble s'appelle règle d'obstacles d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire cette règle-là? C'est que présentement, j'étais à mon deuxième coup sur le trou et j'ai frappé ma balle dans la rivière ici. On peut voir ici sur le bord de la rivière qu'il se trouve avoir des piquets jaunes de ce côté-ci et de l'autre côté de la rivière. Donc, qu'est-ce que je dois faire si ma balle tombe dans la rivière? Je dois venir la laisser tomber derrière l'obstacle d'eau. Donc à la longueur que je veux, si je voulais reculer, il n'y aurait aucun problème en autant que je garde l'obstacle dans ma face. Donc je vais laisser tomber ma balle ici pour effectuer le coup. Il faut faire attention parce que certaines fois, il y a des joueurs, leur balle va tomber de l'autre côté et revenir dans l'obstacle d'eau. Et ces gens-là vont laisser tomber la balle de l'autre côté. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? À cause des piquets jaunes, on se doit de garder l'obstacle en face. Donc je me dois de revenir derrière, de laisser tomber ma balle ici et d'effectuer le coup. Sur la carte de pointage, vous ajouterez un coup de pénalité. Alors bon golf à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada